Deuxième partie, quelques regards sur l'adolescence numérique. Je dirais que ça fait partie du socle de connaissances partagées entre nous. Et il y a des choses que vous connaissez déjà sûrement. Donc, quelques traits spécifiques de cette adolescence. D'abord, une centration sur soi. Les adolescents ne pensent qu'à eux-mêmes. Il n'y a qu'eux qui comptent. C'est ça le plus important. Un peu comme les bébés qui ne pensent qu'à manger. Les adolescents sont fascinés par leur propre apparence, par leurs propres idéaux, leurs propres valeurs. Et ils ont besoin de mesurer cette centration sur eux-mêmes à travers l'expérience des pères. C'est ce que Serge Tisseron appelle l'extimité. Il n'y a pas que les jeunes qui le font. Chaque fois que vous changez de photo de profil, vous êtes là-dedans, sur Facebook. Ou encore, un autre terme utilisé, l'intimité surexposée. L'intimité qu'il est nécessaire d'exposer face aux autres pour qu'elle existe vraiment. C'est un beau paradoxe. Deuxième trait spécifique, la recherche et la construction identitaire dans les réseaux sociaux numériques. Les adolescents cherchent à se construire à travers ça. Je dirais que c'est un peu différent chez les adultes. En gros, nous savons très bien qui nous sommes et nous déployons cette connaissance de nous-mêmes dans les réseaux sociaux. Pour les adolescents, c'est un peu le contraire. Ils cherchent à savoir qui ils sont et ils font des expériences dans les réseaux sociaux pour le découvrir. Expériences qu'ils ramènent, qu'ils rapatrient dans la vie réelle. Donc, il y a un moment donné où les deux doivent se croiser. Un autre trait spécifique, c'est l'alternance force et faiblesse. À certains moments, les adolescents sont très forts dans leur tête. Ils se pensent immortels, insubmersibles, inattaquables. Et à d'autres moments, ils se prennent, pardonnez-moi l'expression, pour des petites merdes. Et donc, cette alternance force-faiblesse joue un rôle aussi dans les effets potentiels du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors, un autre trait spécifique. L'adolescence est une période de tests. On se mesure. On se mesure aux autres. de défis, des défis parfois idiots, que vous pouvez observer sur Internet, à l'eau ou au resto, par exemple. Donc, des défis, des excès, des mises en danger. Dans la vraie vie, les adolescents font ça aussi. Par exemple, les garçons traversent sur une voie de chemin de fer alors qu'un train arrive, vont très vite en voiture, se font des binge drinking, ce qu'on appelle des bitures express. Les filles aussi font pareil. Elles se mettent en danger d'une autre façon, peut-être, moins dans la performance, mais plus, par exemple, dans les scarifications, les automutilations et des choses de ce type-là, et de confrontation aux autres. Donc, ça, c'est important. On se mesure à l'autre. On voit jusqu'où l'autre peut résister à une attaque. Et on se met en danger soi-même face aux attaques que les autres peuvent vous faire. Important aussi, une angoisse d'abandon. Les jeunes quittent volontairement la sphère familiale, mais ça les angoisse en même temps. Ils se sentent abandonnés alors que ce sont eux qui partent. Et donc, ils ont besoin d'une recomposition groupale. Ils vont chercher chez leur père une famille bis, d'où cette expression, l'adolescence est un âge tout à fait paradoxal, où le rejet de l'autre est à la mesure du besoin que l'on en a. Donc, dans la vraie vie aussi, on peut l'observer. Il n'y a rien de plus traumatisant pour un adolescent de voir sa maman qui débarque avec la boîte à tartines en criant « Youhou, t'as oublié tes tartines ! » Mais en même temps, l'adolescent a besoin qu'on lui fasse ses tartines tous les jours avec amour, etc. Alors, un autre trait spécifique, c'est la reconfiguration des espaces de liberté. Les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup moins libres que nous l'étions, beaucoup moins libres de leurs mouvements, notamment, beaucoup moins qu'auparavant la possibilité d'avoir des zones de laisser aller, de laisser vivre, les terrains vagues, les complexes de cinéma. Et aujourd'hui, c'est remplacé par les activités extrascolaires, périscolaires, parascolaires. Donc, ils ont beaucoup moins de liberté qu'auparavant. Attention, pas de liberté d'expression, ça, ils en ont davantage, mais de liberté de mouvement. Et donc, ils opèrent une sorte de migration très ritualisée vers les réseaux sociaux numériques, souvent, d'ailleurs, vers l'âge de 12-13 ans, au moment où l'adolescence démarre, il est de bon ton, il est nécessaire pour exister, d'avoir son compte Facebook dès l'âge de 12-13 ans. Et à partir de là, toute une ritualisation des pratiques se met en route. À quel âge faut-il commencer ? Mon copain l'a déjà, moi pas encore. Et surtout, avec qui être ami ? Ça, c'est la grosse, c'est le gros enjeu chez les adolescents. C'est de définir clairement le réseau d'amitié. Avec qui est-on ami ? Avec qui n'est-on pas ami ? Qui peut-on virer de sa liste d'amis ? Et pour quelles raisons ? Grosse question aussi. Après combien de temps dois-je accepter une demande d'amitié pour que je ne crois pas, que je suis particulièrement amoureux de tel ou tel garçon ou fille dans la classe, tout en lui laissant entrevoir que l'amitié est possible entre nous ? Donc, il y a une gestion du temps aussi dans l'amitié qui est assez complexe pour les adolescents. Décomposition de la structure familiale traditionnelle, ce qui a pour effet qu'un contrôle par la fratrie, par les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes, etc. est beaucoup moins possible qu'auparavant. Donc, les adolescents sont peut-être davantage livrés à eux-mêmes dans la sphère familiale. Alors, glorification de l'adolescence. De nouveau, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans. On n'arrête pas de dire que les adolescents sont formidables, ce sont des petits génies. Et donc, ma génération, c'était le contraire. Chaque fois que je prenais la parole dans un groupe d'adultes, on me priait de faire silence et d'attendre que tous les adultes aient terminé de parler. Aujourd'hui, dès qu'un adolescent ouvre la voie, on prend la parole, on estime que c'est formidable ce qu'il a à dire. Du coup, ça exerce une pression aussi sur l'adolescent qui est en lien avec le culte de la performance dans notre société. Nos adolescents doivent arriver au meilleur pour eux-mêmes, mais aussi, la société hyper moderne est passée par là, un culte de la concurrence. Donc, l'adolescent doit être lui-même, mais il est concurrent avec les autres dans cette nécessité d'être lui-même. Donc, c'est une pression assez compliquée à gérer qui peut aussi générer des entreprises de destruction de l'autre pour exister soi-même. Alors, dernier très spécifique, on est dans une société du risque zéro. Il ne peut plus y avoir de risque. Fini ça. Évitons tout ça. Et de contrôle. On contrôle énormément les attitudes, les aptitudes aussi des autres, notamment via les réseaux sociaux.